Donc, salut à tous. Nous sommes 11 sur le Zoom. Bienvenue sur cette présentation de l'opportunité d'AISI. Je ne dirais pas une présentation d'urgence, mais une présentation qui arrive à point nommé parce que, justement, il y a eu une annonce qui a été faite, pas hier, mais avant-hier, sur une possible date de réouverture des enregistrements. C'est tellement attendu par tant de monde. Donc, bienvenue sur le Zoom. Je suis Pascal Diffaut. Beaucoup parmi vous me connaissent déjà à travers certaines vidéos que je poste sur YouTube, sur ma chaîne. Et donc, ce soir, nous allons parler de DAISI. Je vais présenter une fois de plus l'opportunité de long en large en vous expliquant aussi d'où est née l'idée de DAISI. Donc là, sans plus tarder, je vais partager mon écran. All right. OK. Avant toute chose, commençons par la mise en garde. L'achat des lots DAISI crowdfunds, donc fonds participatifs DAISI, est une contribution aux fonds participatifs d'action pour le développement de l'intelligence artificielle DAISI et non un investissement commercial. Endotech offre comme récompense à chaque contributeur au financement participatif des actions de la société et une participation aux bénéfices provenant des résultats du trading. Avant l'introduction en bourse d'endotech, des actions de la société seront offertes en récompense à chaque contributeur au fonds participatif, dont crowdfund, dans le cadre de la connaissance du client. C'est le KYC, c'est le KYC, Know Your Customer. Les certificats d'action nécessiteront une vérification de l'identité juridique de chaque membre avant que les actions puissent être attribuées. Dans le cas où Endotech n'entrerait pas en bourse, les fonds propres seront convertis en dividendes pour chaque membre. Les comptes de trading seront utilisés à des fins de test et de développement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et ne sont présentées qu'à titre indicatif. Les performances historiques affichées sont également le résultat d'intérêts composés. Les récompenses sur les bénéfices dépendent de la rentabilité des transactions et les résultats ne sont pas garantis. Toutes les performances seront communiquées en toute transparence à chaque membre du fonds participatif. Dans le contrat intelligent, Smart Contract, jusqu'à 46 % des fonds sont réservés à la commercialisation de l'intermédiaire du plan de parrainage. Alors, parlons de DAISY, mais avant de commencer, je pense que c'est la leader Georgina qui a posé la question sur l'initiateur du projet. Je vais donc raconter comment vient l'idée, comment on arrive à l'idée même de DAISY. À l'origine, le docteur Anna Becker, pour ceux qui ont fait un peu de recherche juste en tapant DAISY, ils voient immédiatement le visage de cette dame blonde qui explique tout, qui parle de trading, qui parle de DAISY, qui parle de sa vision. À l'origine, le docteur Anna Becker, on va le voir dans la présentation, est une génie des mathématiques. À 20 ans déjà, on va aussi le voir dans la présentation, elle a résolu une approximation algorithmique qui n'avait pas pu être résolue par les mathématiciens précédents 30 années avant. Donc, elle a besoin, elle a déjà une compagnie qui fait dans l'intelligence artificielle et la création d'algorithmes pour faire du trading, ça veut dire du trading en bourse. Sauf qu'elle est convaincue qu'avec un peu de moyens et du temps de recherche, elle peut développer, elle peut multiplier par quatre les capacités de ses algorithmes actuels qui font déjà des résultats exceptionnels. Elle se dirige vers une personne, elle se dirige vers une personne qui s'appelle Jeremy Roma. Jeremy Roma, c'est quelqu'un qui avait déjà un compte avec la compagnie Endotech, qui est la compagnie dont le docteur Anna est la cofondatrice et qui travaille avec plusieurs sociétés d'investissement. Donc, le docteur Anna va voir Jérémy et lui dit, Jérémy, j'ai besoin de 10 millions de dollars pour pouvoir passer mes algorithmes à l'étape suivante, ça veut dire en multipliant leur performance par quatre. Jeremy Roma lui dit, vraiment, je ne peux pas trouver cette somme. Je ne peux vraiment pas te trouver cette somme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je suis expert dans le marketing de réseau. Au lieu que tu attendes cette somme d'une seule personne, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une communauté à contribution pour mettre de l'argent dans un fonds, crowdfunding, fonds participatifs, dans un fonds, et qu'une partie de cet argent soit utilisé pour la création de l'intelligence artificielle des I, donc qui va multiplier par quatre les résultats actuels de Endotech, et que le reste de l'argent qui sera contribué soit utilisé justement pour faire du trading en utilisant justement les algorithmes actuels de Endotech et en même temps en faisant des tests quand Desi sera prêt justement à être utilisé. Donc, voilà comment l'idée de Desi naît. Et puis, pendant que Jérémy Roma choisit de l'appeler Desi pour Decentralized AI System, Dr. Anna Baker trouve aussi que c'est un nom qui va bien avec les robots. Généralement, dans plusieurs films, on appelle les robots Desi, et elle l'appelle Desi AI. Donc, bien que les deux noms soient similaires, le projet Desi, c'est une chose, Desi AI qui est l'intelligence artificielle, l'algorithme de trading qui sera développé par Endotech est une autre chose. Il convient donc que, ok, voilà comment on va faire pour trouver 10 millions à Dr. Anna, et en retour, l'argent collecté que les gens auront déposé dans le fonds participatif, dans le crowdfunding, sera utilisé pour, avec les algorithmes de trading de Endotech qui donnent des résultats exceptionnels afin que ceux qui ont participé au fonds participatif puissent avoir un retour sur investissement. En plus de cela, ils se sont donc mis à imaginer quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela pour pouvoir amener les gens à trouver leur compte. Endotech a dit, ok, ma société aujourd'hui vaut 100 millions de dollars, je suis prêt à mettre 5% des parts de la société. En fait, c'est 15% au total, vous verrez où sont répartis les autres 10%. Mais Endotech a dit, les autres 5%, je les prends et on va diviser en parts et on va le distribuer à tous ceux qui vont participer au fonds. Et c'est donc comme cela qu'ils se sont mis à réfléchir sur la meilleure formule. Jérémy Roma s'est donc mis en partenariat avec ses amis avec qui il travaillait déjà dans le marketing de réseau. Elia Manning, qui lui vit, je crois, en Malaisie, même si aujourd'hui, ils sont tous à Dubaï. Et le deuxième qui est en fait celui qui était vraiment le plus introduit et qui avait introduit Jérémy à Dr. Anna, Edward. J'ai oublié son nom de famille, Edward. Donc voilà le trio. Il y a Manning, Edward et puis Jérémy. Donc ils se mettent à réfléchir sur la meilleure formule. Ils ont déjà vécu des choses où à la fin, la compagnie décide de changer les règles au cours du jeu. Et avec les développements de la blockchain, ils se disent, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans la direction d'un contrat intelligent, d'un smart contract? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui décide à tout moment, qui peut décider à tout moment de changer les règles du jeu. On met toutes les règles à terre. Quand tout le monde est d'accord sur les règles, on lance dans la blockchain. Ça veut dire que c'est immuable et à partir de ce moment-là, pour chaque fois qu'une condition inscrite dans le smart contract sera arrivée, chaque fois qu'une condition sera, comment on dit, chaque fois qu'une condition du smart contract sera arrivée, il y aura automatiquement exécution de ce qui doit suivre. Ça veut dire, si c'est un paiement, que ça aille automatiquement dans le compte ou dans le portefeuille cryptographique de celui qui a rempli la condition. Un exemple, vous parrainez quelqu'un, vous avez droit à un certain pourcentage. Ce pourcentage-là n'attend pas le bon vouloir de X ou de Y pour arriver dans votre portefeuille électronique. Je parle bien de dans votre wallet. Ça veut dire que vous n'avez pas une transaction supplémentaire à faire pour le faire passer de votre compte à votre wallet. Il atterrit directement dans le wallet. C'est ça la force des smart contracts. C'est un peu comme ça que c'est né et c'est comme ça qu'ils ont pensé quel pouvait être le plan de compensation qui attirerait le plus de monde. Et c'est comme ça que le plan de compensation que nous avons aujourd'hui est né. Donc, voilà un peu pour ceux qui voudraient savoir d'où, comment est-ce que Desi est né, comment est venue l'idée, pourquoi est-ce que des gens se sont mis ensemble. Et l'idée en fait que Endotech avait derrière la tête en essayant d'aller vers le projet Desi, c'est parce qu'Endotech veut aller en bourse. Endotech s'est donné maximum jusqu'à 2023 pour aller en bourse. Et pour cela, elle a besoin justement de fonds. Elle a besoin de pouvoir lever suffisamment de fonds et de montrer qu'elle est une compagnie du futur. Et justement, ça, c'est l'une des raisons qui moi aussi m'ont fait comprendre que pour le choix des compagnies, pour le choix des opportunités à suivre, il faut déjà commencer par avoir une compagnie qui a une certaine historique, une historique qu'on peut vérifier. Et quand je dis historique, je ne dis pas forcément une historique parfaite parce que le monde parfait n'existe pas. On peut avoir, dans toute la vie, particulièrement dans le monde du trading, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On le voit sur les graphes tous les jours. Donc, Endotech, en tant que la compagnie qui est partenaire de Desi, partenaire, pas propriétaire, partenaire, ça veut dire qu'il pourra avoir d'autres partenaires qui vont s'ajouter au projet crowdfunding de Desi pour pouvoir justement faire profiter les membres. Donc, comme partenaire, Endotech a une historique qui est vérifiée et vérifiable. En plus, Endotech a un objectif à court terme d'aller en bourse. Donc ça, ce sont des choses qui ne trompent pas. Ce sont des faits que l'on devrait considérer quand on rejoint une opportunité. Et ça, ce sont des faits, en plus du smart contract, qui normalement devraient faire penser par deux fois à se dire, peut-être c'est effectivement la bonne opportunité, c'est la saisir maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur l'historique. Comment est-ce que la vision du projet Desi est née? Comment est-ce que c'est parti d'Endotech pour arriver au projet Desi et fusionner les deux pour nous donner ce beau bébé? Alors, je vais commencer donc la présentation. Qu'est-ce que Desi? Desi, c'est un modèle de financement participatif sur fonds propres pour les technologies financières. Ça se dit généralement en anglais FinTech. Et c'est basé sur un contrat intelligent. Ce n'est pas une entreprise, c'est un smart contract. Toutes les conditions sont là-dedans. Dès qu'elles sont remplies, vous êtes remplis, vous êtes payé. C'est un modèle où tout le monde gagne et qui amène les gens normaux, ça veut dire les gens du bas peuple, pas juste des gens qui ont un certain portefeuille à la Warren Buffett ou à Trump. C'est un modèle où tout le monde gagne avec des capitaux, des bénéfices sur trading et des revenus. C'est un financement participatif afin d'aider Endotech dans le projet de l'algorithme de trading qui va s'appeler Desi AI. Les contributeurs reçoivent en contrepartie des actions de la compagnie. Ça veut dire des parts de 5% d'actions. Chaque contributeur recevra une part. La plus petite part étant celle de 100 dollars, qui est d'ailleurs le montant minimum pour rejoindre l'opportunité. Alors, le système d'intelligence artificielle Desi est en cours de développement par Endotech et il représentera la nouvelle génération d'algorithmes de trading qui va multiplier par 4 les performances déjà exceptionnelles des algorithmes d'Endotech. Donc, le projet Desi AI, qui est le premier projet financé par le fonds participatif Desi Project, n'en est que le premier et il pourra en avoir deux. Donc, l'idée, c'est que le groupe, la communauté Desi, va lever 10 millions de dollars pour que Endotech puisse développer justement Desi AI. Et lorsque ce sera fait, le pool de fonds participatifs mettra 500 millions de dollars à la disposition d'Endotech pour justement faire du trading afin que nous, les membres de la communauté, puissions en bénéficier. Une grosse différence que nous avons avec le projet Desi, c'est que le montant que vous avez mis, vous ne le rajoutez pas. C'est le même montant avec lequel on traîne. Et ça, c'est le moyen, le plus petit moyen qu'a trouvé Endotech pour pouvoir se frayer un chemin vers la bourse, la bourse des valeurs, donc être listé en bourse. Maintenant, qui est Endotech? C'est notre premier partenaire dans le fonds participatif Desi. C'est une entreprise mondiale de technologie financière qui travaille à développer des algorithmes de trading qu'elle met à la disposition de compagnies d'investissement. Sa feuille de route a pour objectif d'être cotée en bourse en 2022. Donc, nous avons aujourd'hui des antécédents, des résultats avérés de ce que Endotech a été capable de faire par le passé. Même si les résultats passés en trading ne garantissent aucunement les performances futures. Ça, c'est à retenir. Même si cela, quand même, reste que ça donne un indicatif sur les capacités de la compagnie à refaire ces mêmes choses. Cela ne les garantit pas du tout. Endotech a été fondée par la docteure Anna Baker et est gérée par des meilleurs scientifiques en intelligence artificielle. Faisons la connaissance du docteure Anna Baker. Elle est israélienne. C'est un génie qui, il y a 20 ans déjà, comme j'expliquais tantôt, on va le voir, a résolu une équation mathématique qui, pendant près de 30 ans, n'avait pas pu être résolue par les scientifiques et les mathématiciens de l'époque. Et cette approximation algorithmique qu'elle a trouvée est aujourd'hui utilisée dans des chips. Utilisée dans des chips. Ces équipes de scientifiques sont spécialisées et ont breveté près de 20 systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans près de 150 compagnies dans le monde. Donc, je vous ai dit à l'âge de 20 ans l'approximation algorithmique qu'elle a découverte ou qu'elle a résolu, ce qui lui a d'ailleurs permis de rentrer dans une université d'élite, la Technion University, où elle a d'ailleurs même commencé à donner des cours après ses 20 ans. C'est vous dire, par exemple, à qui on a affaire. Vous l'avez, pour ceux qui ont fait un peu de recherche sur Endotech et sur Daisy déjà sur YouTube, son visage revient beaucoup. C'est elle, c'est la docteure Anna Becker. Ces publications ont été distribuées dans les principaux cercles, les cercles financiers de l'intelligence artificielle en Europe, en Amérique. Et ces systèmes d'apprentissage automatique sont adoptés dans des banques et même dans certaines universités. Ici, vous avez une coupure de journal qui vous donne un aperçu de qui est docteure Anna Becker et qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Elle a, par exemple, été élue ou alors nommée au comité de résolution des disputes. C'est un comité financier, financier, c'est comme ça qu'on dit en français, c'est un comité financier qui gère en fait la résolution des disputes sur les marchés commerciaux. Alors, regardons un peu ce résultat. Ça, c'est un exemple de produit d'Endotech qui, normalement, est laissé, est ouvert uniquement aux gens vraiment nantis. Ça veut dire que quoi? Si vous regardez ici, le capital minimum pour leur stratégie alpha, c'est de 1 million de dollars. Ce n'est pas tout le monde qui y entre. Déjà, pour pouvoir y entrer, avec ces 1 million, il faut déposer 125 000 dollars de frais d'entrée. Et si vous décidez de sortir, vous payez 20%. Sur ce, sur cette stratégie-ci, ce produit de Endotech ouvert en 2018, avec 1 million, par exemple, et un retour sur investissement ou alors un retour sur investissement en gains et pertes de 2 239%. Ça, c'est le retour sur investissement. Ça fait une moyenne à peu près de 814,2% annuellement. Donc, ça vous donne une idée. Et dans tout ça, même pour obtenir ce pourcentage de 2 239, remarquez ici, par exemple, qu'il y a eu 21 mois gagnants et 13 mois perdants. Le mois perdant le plus élevé a fait moins 15%. Ça veut dire qu'il y a eu une chute de 15%. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ici, l'exemple où ça dit 21 contre 13. ça nous apprend que le trading, c'est un art. Le trading, c'est un art et ce n'est pas seulement l'art de gagner parce que la vie n'est pas faite que de gains. On monte, on descend, on monte, on descend. Et l'art de trading, les meilleurs traders, c'est ceux qui ont l'art de maximiser leurs gains et de minimiser le plus possible leurs pertes. Ça fait que quoi ? Ça fait que sur 10 trading, un bon trader peut en gagner 3 et en perdre 7 mais sortir de là avec un retour sur investissement de 400% parce qu'il a maximisé ses gains et minimisé ses pertes. Alors, voici une autre stratégie avec effet de levier. L'effet de levier, c'est généralement quand la plateforme vous permet de faire parfois des petits impôts pour augmenter votre capital afin que cela vous garantisse un retour acceptable, parfois très intéressant. Dans cet exemple-ci où Endotech a utilisé un effet de levier, ça court sur deux mois. OK ? Deux mois et dix jours à peu près. Et le fonds initial au départ est de 10 000 $ et en deux mois et demi, Endotech fait 297% de retour sur investissement. ça veut dire que Endotech gagne 29 748 pour un total de 39 748 $. Donc, dans les deux mois, il y a eu en fait un mois gagnant et un mois perdant. Donc, ça vous donne un équivalent parce que si ça, c'est sur deux mois, si on prend, on fait une extrapolation sur l'année, ça vous donne 1 577% de retour sur investissement. Ça, ce sont les performances dont Endotech est capable et l'a déjà montré. Ici, c'est un peu un aperçu de ce à quoi l'interface utilisateur de Desi ressemble actuellement. ça ressemble exactement à ça actuellement. J'aurai l'occasion de vous montrer mon compte Desi afin que vous voyez justement que ça y ressemble vraiment. Alors, regardons la feuille de route d'Endotech en tant que compagnie. Endotech est créée et immatriculée en 2012. En 2017, elle se lance en tant que compagnie dans le trading de crypto-monnaie. En 2018, elle le fait de façon commerciale, ça veut dire qu'elle ouvre ses services à d'autres compagnies. En novembre 2020, la compagnie Endotech pour ses résultats est estimée à 100 millions de dollars et en 2020 décembre, on lance le projet Desi ou alors on l'initie parce qu'il ne sera finalement lancé que le 11 janvier 2021 avec pour objectif d'avoir 10 millions de dollars dans le portefeuille et de lever 500 millions et de lever 500 millions de dollars qui seront utilisés justement dans le trading pour reverser aux membres de la communauté. L'objectif 2022 étant l'introduction en bourse d'Endotech donc 2022 c'est carrément dans un et demi maximum sinon un an. En 2022 toujours l'objectif étant de passer à non plus seulement le trading de crypto-monnaie mais aussi le trading de le trading sur le forex ça veut dire le marché des devises et sur le stock exchange donc les bourses de valeur. On peut se demander mais qu'est-ce que Endotech a fait de 2012 à 2017? En fait Endotech est une compagnie comme j'ai dit qui développe des algorithmes de trading et Endotech entre temps a développé beaucoup d'algorithmes de trading qu'elle vendait à des compagnies qui en avaient besoin principalement des compagnies d'investissement donc elle faisait plus dans le service et ce n'est qu'à partir de 2018 qu'elle s'est lancée elle-même dans le trading donc elle a décidé de développer ses propres algorithmes pour les utiliser. Donc on a dit en 2022 introduction du marché des devises 2023 introduction du marché des actions Ok récompense pour les contributeurs le projet DESI dans le plan dans le smart contract le projet DESI a jusqu'à 10 niveaux de financement participatif et le premier niveau commençant seulement à 100 dollars afin de permettre au plus de monde possible de pouvoir justement profiter des performances d'une compagnie ou d'algorithmes de trading tels que ceux que la compagnie Endotech normalement réserve pour les plus nantis chaque contributeur va obtenir une part des 5% d'actions de la compagnie Endotech dans le montant déposé par chaque contributeur entre 50 et 70% seront utilisés en trading pour le développement ça veut dire pour celui qui va déposer par exemple 100 dollars 50 dollars iront dans le fond Daisy pour le trading et 50 autres dollars iront dans le fond pour financer le développement de Daisy AI 70% des bénéfices des transactions seront reversés aux contributeurs tandis que 15% seront réinjectés dans le plan de parrainage résiduel les contributeurs auront la possibilité à tout moment de retirer leurs récompenses de trading et tout membre peut participer au plan de parrainage Daisy ça veut dire que ce n'est pas obligatoire mais si pour ceux qui le souhaitent ils peuvent justement construire des réseaux et participer à la partie network marketing de Daisy si cela le souhaite parce que jusqu'à 46% de chaque contribution est reversée au financement de la partie network marketing regardons maintenant comment les fonds sont distribués l'utilisation du portefeuille ici c'est le Tron Link Pro ou le Tron Link sur Apple c'est de là que tout part c'est de là c'est là que se trouve votre argent et c'est aussi là que sont reversés vos gains chaque fois que vous en méritez d'après le smart contract ça veut dire vos contributions partent de votre portefeuille sur lequel vous avez déposé des Tron TRX pour aller dans les différentes contributions de Daisy de l'argent que vous déposez dépendamment de votre niveau entre 1 et 7 si vous êtes de niveau 1 à niveau 7 50% de votre montant déposé ira dans le fonds de trading de Daisy si vous êtes de 8 à 10 c'est 70% de votre argent déposé qui iront dans le fonds de trading ça veut dire bien entendu que vous recevrez un peu plus et dans le reste qui ira plutôt dans le groupe ici jusqu'à 46% de ce montant vont financer ceux qui vont participer au comment on dit au bâtissement ou bien à la construction du réseau donc dans l'argent déposé ici qui sera utilisé pour le trading par Endotech 85% des récompenses iront dans le portefeuille des membres 85% dans cet argent qui sera déposé ici de ce côté donc soit la moitié soit les 30% dépendamment de à quel niveau on se trouve dans l'échelle ça ira financer ici ceux qui sont les bâtisseurs de réseaux pour créer la communauté avec jusqu'à 46% de retour vers les membres donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi le Tron le réseau Tron est particulier parce que le Tron permet une interaction automatisée entre les membres et Daisy il n'est plus nécessaire qu'une entreprise soit aux commandes ça veut dire qu'on peut s'étoper un smart contract et puis on le laisse aller il roule seul il paye les gens sans forcément l'intervention de qui que ce soit pour changer les règles du jeu en plein match le Tron permet l'exécution immédiate de toutes les promesses justement comme je viens de l'expliquer du smart contract et on a l'avantage aussi que le Tron et son réseau sont l'un des plus rapides et qui peut être amélioré ou bien qui peut évoquer appelé à évoluer parce que ce n'est pas le cas par exemple aujourd'hui le réseau BTC donc Bitcoin lui il ne peut plus évoluer personne ne peut pas personne ne peut le faire évoluer c'était comme ça qu'il était pensé c'est pourquoi justement des réseaux comme Tron ou peut-être Ethereum permettent justement de faire ce type de contrat parce qu'on a la possibilité de les programmer pour qu'ils fassent exactement quelque chose à la différence que dès qu'ils sont programmés et mis dans la blockchain c'est scellé on ne peut plus le changer Tron a aussi l'avantage des frais de gaz limités les frais de gaz ce sont les frais des transactions pour ceux qui sont sur les réseaux BTC et Ethereum ils ont remarqué que pendant cette dernière semaine sinon ces deux dernières semaines les montants les frais de transaction sont devenus astronomiques sur les différents réseaux ce n'est pas le cas sur un réseau comme Tron pour lequel parfois vous payez moins d'un cent pour faire votre transaction en plus ils vous donnent parfois la possibilité que si vous comment on va dire freeze si vous bloquez un certain montant de Tron vos transactions sont gratuites j'aurai l'occasion justement de montrer ça à tout le monde bien avant que le désir ne redémarre afin que vous sachiez le faire pour limiter encore plus les dépenses en termes de transactions qui sont déjà extrêmement basses Tron est l'une des principales plateformes d'application décentralisée de l'avenir très prometteur donc avec ça on estime que le Tron TRX devrait augmenter de valeur avant la chute du Bitcoin qui a entraîné beaucoup d'autres beaucoup d'autres crypto-monnaies cette semaine-ci je pense que nous on a vu pour ceux qui ont déjà des Tron qui avaient déjà gardé des Tron dans leur Tron Link je pense que nos Tron ont carrément doublé de valeur avant de revenir un peu légèrement au-dessus de ce qu'ils étaient quand on les a achetés j'ai posté un message dans le groupe Pascal Daisy aujourd'hui pour rappeler aux gens un peu comme Warren Buffett il dit on achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut c'est le moment maintenant d'acheter des Tron donc si vous voulez des Tron c'est le moment de l'acheter c'est à 45 je crois 0.045 c'est le moment d'en acheter pas quand ce sera de nouveau à 60 0.060 que vous allez en acheter donc à 6 sous parce que là vous perdrez de l'argent alors qu'en achetant maintenant et en espérant justement que ça remonte vous avez la possibilité d'acheter pour 1000 dollars et vous retrouvez avec 1500 ce qui va vous permettre de prendre un pack de désir plus élevé au lieu d'attendre la dernière minute pour acheter quand ce sera déjà élevé alors en termes de revenu passif ça veut dire quel type de revenu une personne qui choisit de ne pas parrainer peut espérer le premier revenu passif il est un peu futur si on va dire comme ça pourquoi parce qu'il repose sur potentiellement la vente d'action lorsque Endotech entrera en bourse en plus pour ceux qui choisiront de ne pas vendre leurs actions Endotech qu'ils auront reçues en participant ils auront la possibilité comme dans les grosses compagnies de recevoir des dividendes sur le proportionnel au nombre d'actions qu'ils ont de la compagnie Endotech le deuxième revenu passif lui il va être généré par les tradings qu'Endotech justement va faire en bourse et une fois de plus nous qui avons qui sommes rentrés dans le dans desi dès le 11 janvier on a justement pu voir et je vais vous le montrer justement en six semaines voire sept semaines je crois maintenant ce que cela a rapporté six semaines six semaines à peu près ce que cela m'a rapporté déjà moi vous le verrez dans mon compte et la troisième retombée une retombée la troisième retombée potentielle de revenu passif pour quelqu'un qui choisit de ne pas parrainer c'est que la matrice forcée peut potentiellement générer jusqu'à 48% de retour sur la contribution c'est quoi la matrice forcée on aura l'occasion de le voir sur sur les pages suivantes pour quelqu'un qui choisit de ne pas parrainer bien entendu la matrice n'est pas complètement ouverte pour cette personne là par contre le smart contract permet que la personne puisse néanmoins profiter de personnes qui atterrissent dans les générations une et deux et par exemple si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut participer à la construction de réseaux et que par exemple les personnes ont atterri dans votre matrice forcée c'est quoi une matrice forcée c'est quoi une matrice et la matrice de Daisy c'est une matrice de 3 par 10 une matrice de 3 par 10 veut dire qu'en dessous de vous vous avez 3 personnes uniquement en dessous ça ne veut pas dire que vous êtes limité à 3 personnes en dessous des 3 personnes les 3 personnes chacune ont 3 personnes et vous allez comme cela 10 niveaux en profondeur pour ceux qui sont un peu matheux ça veut dire 3 puissance 10 3 puissance 10 vous pouvez faire le calcul pour voir combien de personnes potentiellement cela représente donc si on considère cela pour quelqu'un qui choisit de ne pas parrainer cette personne si elle a la chance je dis si elle a la chance parce que ce n'est pas forcé ça dépend de ce qui va se passer au-dessus de cette personne parce que c'est ça la matrice forcée la matrice forcée puisque chaque personne n'a que 3 personnes 3 positions en dessous d'elle si moi Pascal je peux amener je peux amener 100 personnes à rejoindre Daisy je n'ai que 3 positions en dessous de moi ça veut dire que si je n'ai que 3 positions en dessous de moi les 97 personnes restantes vont aller immédiatement en dessous les 3 personnes qui étaient en dessous de moi là ce n'est que 9 personnes ça veut dire que j'ai encore 88 positions disponibles ça va continuer de se remplir comme cela et c'est ça la matrice forcée quelqu'un qui ne parraine pas va se retrouver de cette façon-là à avoir des gens en dessous d'elle et si elle a des gens en dessous d'elle cette personne elle a la possibilité de recevoir des paiements la possibilité ce n'est pas garantie maintenant qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va conditionner justement que la personne qui choisit de ne pas parrainer puisse recevoir justement des paiements c'est conditionné par le niveau d'inscription de cette personne qu'est-ce que je veux dire par là si vous avez si vous rentrez dans Daisy comme niveau 1 ça veut dire tier 1 on aura l'occasion de voir les différents niveaux et leur montant si vous rentrez dans Daisy comme au niveau 1 vous ne pouvez gagner de l'argent qu'avec les niveaux 1 ça veut dire par exemple que si première génération il y a 3 personnes si 3 personnes tombent avec le principe que je viens d'expliquer tombent dans votre première génération si vous êtes si vous êtes de niveau 1 ici niveau 1 100 dollars et que ces personnes sont toutes au-dessus du niveau 1 vous ne gagnez pas ces 12 dollars parce qu'elles sont au-dessus de votre niveau très important si elles sont si vous êtes au niveau 1 et que toutes les 3 personnes sont au niveau 1 vous gagnez 4% de 100 dollars 4% de 100 dollars c'est 4 dollars fois 3 ça vous donne c'est 12 dollars immédiatement déposé dans votre portefeuille dans votre wallet si 9 autres personnes tombent dans le deuxième la deuxième génération dans votre deuxième génération et que toutes ces 9 personnes chacune est uniquement de niveau 1 ça veut dire contribution de 100 dollars une fois de plus ça fait 4% 4% de 100 c'est 4 4 fois 9 36 voilà vous gagnez donc 12 plus 36 par contre si ces personnes sont de niveau 1 à 7 et que vous aussi vous avez acheté les niveaux 1 à 7 et que 3 personnes qui ont acheté niveau 1 à 7 sont tombées dans votre première génération vous gagnez 1524 si deuxième génération 9 personnes tombent dans votre matrice forcée et que vous avez acheté de 1 à 7 et que elles aussi ont acheté de 1 à 7 vous gagnez 4572 immédiatement à droite ici ça veut dire à droite ici ça veut dire si elles ont acheté si vous vous avez acheté aussi les niveaux de 8 à 10 et que ces personnes ont acheté vous gagnez ça additionnellement à ça si sur votre deuxième génération si les 9 personnes ont toutes de niveau 1 à 10 vous gagnez ça 16128 en plus de ce 4000 donc vous pouvez voir un peu vous pouvez vous faire une image ok alors comme je disais tantôt nous avons des niveaux 1 à 10 j'ai essayé de lire la question qui a été posée malheureusement je n'ai pas plus je reviendrai là-dessus la question ok merci pour 3 puissance 10 justement 3 puissance 10 3 puissance 10 ce n'est que la dernière génération en passant ce n'est que la dernière maintenant vous devez additionner à ça tous les autres 9 niveaux et vous obtiendrez 8572 on verra ça sur les feuilles suivantes vous verrez 88 572 donc voici les 10 niveaux participatifs niveau 1 2 jusqu'à 10 vous ne pouvez pas acheter niveau 5 sans au préalable avoir acheté les niveaux 1 2 3 4 ça veut dire que pour acheter le niveau 10 il vous faut au préalable avoir acheté les niveaux 1 à 9 donc sur la première colonne ici ça vous montre le prix par niveau mais parce qu'on doit considérer aussi qu'à chaque fois pour acheter un niveau suivant vous devez acheter les deux précédents ce que vous avez ici en fait c'est le montant total dépensé voilà le montant total dépensé ça veut dire que pour un niveau 1 si vous voulez rester uniquement au niveau 1 vous dépenserez uniquement 100 dollars si vous voulez aller au niveau 2 il vous faut d'abord acheter le niveau 1 avant d'acheter le niveau 2 ça fait un total dépensé de 300 dollars si vous voulez par contre le niveau 6 lui il coûte 3200 dollars mais au préalable vous aurez déjà dépensé pour le niveau 1 à 5 3100 dollars ça vous fera un total de dépenses de 6300 dollars si vous voulez aller au niveau 10 il coûte 51200 dollars et pour lui il faudra avoir déjà acheté les niveaux 1 à 9 qui auront coûté 51100 dollars pour un total de 102300 pour les personnes qui vont du niveau 1 à 7 50% vont aller dans le compte de trading comme vous le voyez ici 50% de leur dépôt et les autres 50% iront dans le crowdfunding une partie 10 millions sur le crowdfunding vont pour le développement de pour le développement de endothèque des e-ai et un autre pourcentage va vers le financement de ceux qui participent à la construction du réseau pour ceux qui sont dans les niveaux 8 à 10 ben eux c'est 70% dans le compte de trading vous pouvez le voir ici 70% dans le compte de trading et 30% dans le crowdfunding alors regardons le plan de parrainage le plan de parrainage vous donne des gains immédiats et vous donne aussi jusqu'à 46% de gains dans ceux qui participent à la construction du réseau c'est un bonus de matrice forcée 3 par 10 comme je l'ai expliqué ça veut dire un total de 88 572 oppositions vous obtenez un bonus de parrainage personnel un bonus de correspondance de revenu de la matrice c'est ce qui se dit en anglais check matching bonus un bonus pay setter d'or un bonus pay setter d'or c'est le bonus qui est donné à ceux qui pendant les premiers 30 jours à partir de leur inscription auront atteint un certain auront atteint certaines réalisations on le verra vous avez le bonus pay setter leadership un revenu résiduel issu des bénéfices des transactions ça veut dire ce que vous gagnez sur le trading le bonus pay setter d'or le bonus pay setter de leadership et puis vous aurez maintenant des capitaux propres sur actions ça veut dire des bonus de capitaux propres pay setter ça veut dire un montant que vous pourrez déposer à votre choix pour que la compagnie endothèque traite à votre compte contre 5% je crois de frais de service alors qu'est-ce que vous gagnez quand vous parrainez pour ceux qui vont choisir de créer des communautés chaque personne que vous parrainez vous recevez 5% que vous soyez de niveau 1 et ayez parrainé une personne qui a pris niveau 10 vous gagnez 5% ici il n'y a pas que non je ne sais pas le même niveau dont vous n'allez pas gagner non si vous avez parrainé quelqu'un on ne veut pas savoir c'est quoi votre niveau à vous vous recevez 5% du montant que la personne va acheter si la personne prend jusqu'au niveau 10 c'est 102 300 je crois on fait x 5% et l'argent atterrit immédiatement dans votre Tron Link Wallet maintenant regardons une explication imagée de la matrice forcée vous avez deux cas généralement dans les matrices forcées un cas sans retomber qui se dit en anglais sans overspill ça veut dire que dès que vous avez rempli vos trois positions le reste ça vous regarde plus les positions en dessous se débrouillent pour remplir les leurs tandis que dans le cas du Daisy nous fonctionnons avec matrice forcée avec overspill donc avec retomber ça veut dire que quoi ça veut dire que mon parrain si moi je suis ici mon parrain à moi amène 1000 personnes vous voyez qu'il va déjà remplir même les positions en dessous de moi et moi peut-être je vais amener 50 personnes les positions en dessous de moi ne seront même peut-être plus disponibles je vais aller continuer où mon parrain lui il s'est arrêté ou alors où son parrain à lui peut-être qui était aussi un grand bâtisseur de communauté s'est arrêté et c'est là que je vais continuer et c'est comme ça que nous créons le overspill dans la retombée vous voyez donc que si chacun de nous à son niveau essaye de faire le minimum ça veut dire amener deux trois personnes on va créer cette retombée pour ceux qui n'ont pas forcément la facilité de parler et d'expliquer pour que d'autres rejoignent une opportunité comme Daisy donc ici vous avez maintenant une idée de combien de positions il y a dans chaque niveau dans chaque génération de la matrice niveau 1 vous avez 3 niveau 2 vous avez 3 au carré donc 9 niveau génération 3 ainsi de suite génération 10 donc 3 puissance 10 vous avez 59 683 et quand vous additionnez toutes ces positions ça vous donne 88 572 positions et vous ne pouvez gagner que sur les niveaux que vous-même vous avez financé ça veut dire que on a vu qu'il y a des niveaux de contribution de 1 à 10 si vous avez acheté niveau 1 niveau 2 niveau 3 vous allez gagner sur tous ceux qui ont acheté ces niveaux-là ça veut dire qui ont acheté ces niveaux sans les dépasser ça veut dire si quelqu'un a acheté juste niveau 1 il tombe dans votre matrice vous gagnez vous méritez quelque chose qui va vous être payé si la personne achète niveau 2 vous gagnez encore niveau 3 mais si la personne tombe dans votre matrice et est au niveau 4 vous ne gagnerez rien sur cette personne parce que ça va être compressé vers la personne au-dessus ça veut dire ce bénéfice-là va remonter plutôt vers votre parrain et vérifier si votre parrain lui il qualifie pour pouvoir recevoir ce bonus est-ce que ça dit chaque niveau de contribution que vous financez vous rapporte lorsque ces mêmes niveaux sont financés dans votre matrice votre niveau de financement détermine les niveaux à partir desquels vous êtes rémunéré dans la matrice les niveaux de contribution plus élevés financés dans votre matrice seront compressés jusqu'aux prochains membres qualifiés nous avons parlé des bonus de la matrice on a dit que les générations 1 et 2 sont ouvertes et gratuites à tout le monde pour qualifier pour les générations 3 à 10 il y a des choses que vous devez faire 1 et 2 sont ouvertes pour tout ouvertes pour tout le monde et je vous ai déjà expliqué par exemple ici comment on arrive à ce nombre cet exemple ici dit si vous êtes au niveau 1 et que ceux qui sont tombés dans votre matrice en génération 1 et génération 2 sont de niveau 1 voilà vos gains si vous avez acheté ou financé les niveaux 1 à 7 et que tous ceux qui sont tombés dans votre matrice ont financé 1 à 7 voilà ce que ça vous rapporte génération 2 voilà ce que ça vous rapporte c'est comme ça que vous lisez cette matrice maintenant ça ce sont les deux générations qui sont ouvertes pour tout le monde comment est-ce qu'on fait pour qualifier pour la génération 3 pour pouvoir gagner ouvrir la matrice sur la génération 3 vous devez parrainer trois personnes qui cumulativement vont financer ou vont avoir un total d'achat de 1000 dollars ça va vous débloquer 27 nouvelles positions et si ces 27 positions sont financées dans la matrice ça veut dire si elles tombent si des gens tombent là-dedans ben voilà les revenus que vous pouvez espérer si vous n'avez que un niveau de 100 dollars et que ceux qui sont tombés sont tous à 100 ou alors si vous avez acheté de 1 à 7 et que les personnes qui sont tombées ont acheté de 1 à 7 voilà ce qui vous revient et ici si vous êtes allé jusqu'au niveau 10 ou par exemple si vous pour débloquer ou pour ouvrir la matrice de génération 7 dans votre compte il vous faut parrainer 15 personnes minimum et qui cumulativement vont acheter pour financer pour 16 000 dollars voilà vous avez ici une idée c'est 2 187 positions disponibles dans votre matrice et quand elles vont se remplir comme c'est quand on voit l'engouement on pense que ce sera très facile d'être rempli moi en 4 jours dans ma matrice par exemple j'avais je crois j'ai 79 ou 83 personnes quelque chose comme ça donc ici vous commencez à avoir une idée par exemple de ce que ça rapporte si vous n'avez que le niveau 1 vous gagnez quand même 6 561 ok si vous n'avez que le niveau 1 et que toutes ces personnes qui sont tombées là-dedans ont le niveau 1 ça ne s'arrête pas à ce montant vous avez aussi gagné ceci et ceci et ceci et ceci et ceci et ceci c'est 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 énorme BASI est énorme bien entendu pour ceux qui participent à la construction du réseau BASI est vraiment énorme et là nous ne parlons pas encore de bénéfices issus du trading rien à voir pas de bénéfices issus du trading on ne parle pas encore de ça ça c'est encore au niveau de la matrice forcée et des gens qui acquérissent par je ne vais pas dire miracle parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour bâtir les communautés et justement c'est le travail de ces personnes qui profitent à toute la communauté donc si par exemple vous voulez ouvrir la matrice au niveau 10 à la génération 10 vous devez parrainer 24 personnes minimum et que ces 24 personnes ou alors le nombre de personnes supérieures à 24 que vous aurez parrainées est cumulativement financé pour 128 000 dollars ici vous avez les montants ils ont l'air surréalistes mais ils sont bien vrais vous avez les montants que vous gagneriez si effectivement c'était le cas ça veut dire par exemple après avoir ouvert le niveau la génération 10 de la matrice si on va prendre si vous avez acheté les niveaux 1 à 7 et que les gens qui sont tombés chez vous ont acheté les niveaux 1 à 7 vous obtiendrez ce montant de la génération 10 ce montant de la génération 9 8 7 ainsi de suite quand vous faites la somme ça va vous rapporter 43 746 420 ça a l'air vraiment surréaliste mais ce n'est pas impossible on dit généralement si vous voulez atteindre la lune ou si vous voulez atteindre le toit de votre maison essayez déjà d'atteindre la lune donc si vous essayez de sauter pour atteindre la lune vous aurez des chances de tomber sur le toit de votre maison qu'est-ce que je veux dire par là je veux simplement dire que si vous vous donnez comme objectif et n'ayez pas peur de vos objectifs n'ayez pas peur de vos rêves si vous rêvez grand vous allez atteindre vous allez grandir si vous rêvez grand vous allez grandir rien n'empêche que vous atteignez exactement le niveau que vous avez rêvé mais même si vous ne l'atteignez pas vous aurez atteint même si vous ne l'atteignez pas vous n'atteignez pas le niveau auquel vous avez rêvé vous allez au moins atteindre un niveau supérieur au niveau où vous trouvez maintenant donc vous n'avez rien à perdre de rêver parce que si vous vous dites ok je vais essayer d'en parler ok juste en parler même pas objectif à enregistrer qui que ce soit je vais essayer d'en parler à 10 personnes disons-nous juste 10 personnes et que vous en parlez à 10 personnes et que peut-être vous avez vous avez fait l'effort d'acheter jusqu'au niveau je ne sais pas 5 ça va quand même vous rapporter et que les personnes qui tombent chez vous ont des niveaux 5 vous pouvez facilement vous retrouver avec à peu près 100 000 dollars et là on ne parle même pas encore de résultats du trading l'avantage d'aller d'en parler aux gens c'est quoi c'est que le montant généré par la matrice forcée quand vous en parlez aux gens quand nous en parlons tous aux gens ça va nous permettre justement de pouvoir ne plus nous arrêter au niveau 3 ou au niveau 4 mais à chaque fois que cet argent tombe de pouvoir continuer d'acheter les niveaux pour pouvoir aller jusqu'au niveau 10 pourquoi parce que l'avantage d'être au niveau 10 c'est que vous ne loupez aucun argent toute personne qui va tomber dans votre matrice vous allez obtenir le maximum de ce que cette personne va vous générer comme revenu alors que si vous vous arrêtez au niveau 3 ou au niveau 4 et que vous choisissez de ne pas parrainer déjà vous n'obtiendrez pas cet argent additionnel qui pourrait potentiellement tomber dans votre matrice et quand des gens avec des niveaux élevés vont tomber dans votre matrice ils vont être repassés à votre supérieur et si lui ils sont inférieurs à son niveau il va les récupérer ces sous-là donc discutez-en parlez-en prenez le temps de faire des recherches sur des i trouvez qu'est-ce qui est différent et parlez-en les gens veulent la crédibilité les gens veulent les gens en ont marre d'être abusés par les opportunités qui parfois ne sont pas forcément dès le départ des arnaques mais parce que parfois c'est mal organisé et mal managé mal géré les gens perdent de l'argent et forcément le mot qui nous vient le plus rapidement c'est que c'était une arnaque c'est pas forcément toujours des arnaques les gens cherchent les gens veulent faire travailler leur argent et pour peu que vous puissiez leur expliquer pourquoi est-ce qu'une opportunité peut être meilleure qu'une autre ils vont vous suivre ils vont même s'ils ne vous suivent pas ils vont suivre l'opportunité alors ça c'était le bonus de la matrice forcée maintenant nous avons parlé du check matching bonus ou bien du bonus de correspondance de revenu le bonus de correspondance de revenu dit que si vous avez parrainé quelqu'un chaque fois que cette personne va faire du revenu potentiellement vous allez gagner 10% de son revenu si vous avez parrainé quelqu'un à une condition à une condition une fois de plus ça revient à votre propre niveau si la personne que vous avez parrainé est allée au-dessus de vous vous ne pourrez pas gagner 10% sur cette personne ici ça nous dit d'ailleurs si vous êtes au niveau de contribution de 100 vous gagnez une correspondance dans la matrice de 100 gagner 10% des bonus de matrice générés par les membres personnellement parrainés à partir de 5 générations donc c'est très important qualification votre niveau de qualification de bonus de revenu de la matrice détermine sur combien de niveau de bonus de matrice de vos parrainés portera la correspondance vous ne pouvez avoir de correspondance sur les revenus de la matrice que pour les niveaux de contribution qui ne sont pas plus élevés que les vôtres ça veut dire que si vous voulez gagner sur des personnes qui ont un niveau sur des personnes que vous avez parrainées vous avez deux options vous devez être au moins à leur niveau sinon supérieur c'est vrai que ça vous met une pression additionnelle c'est vrai que ça vous met une pression additionnelle mais néanmoins c'est une pression positive parce que ça vous force à vous surpasser c'est très facile de nous donner des petits de nous mettre dans des opportunités où on ne fait rien on relaxe à longueur de journée et on espère que l'argent va se fabriquer tout seul ici on vous force à travailler ou alors vous choisissez de perdre alors dans le smart contract Jérémy Jérémy Romain qui est justement qui a pensé avec les deux autres comment est-ce que le smart contract pouvait être concocté ils se sont dit ok comment est-ce qu'on peut amener le maximum de personnes à faire le maximum d'efforts dans les deux premiers jours les 48 premières heures ils se sont dit alors ce qu'on va faire pour tout le monde on ouvre la matrice les deux premiers jours ça veut dire que quoi ça veut dire que si on ouvre la matrice et que tout le monde se bat pour pouvoir amener des gens on a la possibilité on aura la chance que beaucoup de gens vont arriver d'un coup et ça va créer ce qu'on a ce que j'ai appelé tantôt le spillover donc la matrice avec le retombé et ça va faire que même pour celui qui ne parraine pas il aura pendant les 48 premiers jours sa matrice ouverte jusqu'au niveau 10 jusqu'à la 10ème génération maintenant ce changement que vous voyez ici il a aussi déjà été changé pour ceux qui ont cru en Dési et qui ont rejoint l'opportunité Dési au départ le 11 janvier ce que les gars ont fait dans le le smart contract qui a été réécrit c'est que au lieu de 48 heures pour les fondateurs comme ils les ont appelés ils ont passé ça à 5 jours 5 jours fois 24 5 jours fois 24 c'est 120 les premières 120 heures les fondateurs ça veut dire tous les fondateurs qu'ils veulent parrainer ou non auront leur matrice entièrement ouverte ça veut dire que s'ils ont par exemple la chance que la matrice leur matrice se remplisse et que toutes les 88 572 positions sont remplies c'est autant d'argent qu'ils feront mais ils auront 5 jours après ça reviendra au niveau où ils méritent d'être et on regardera tantôt les différents niveaux nous avons vu nous avons vu tantôt comment est-ce qu'on peut être payé quand l'argent entre ça veut dire quand des personnes s'inscrivent quand des personnes achètent ou achètent ou alors font un financement au financement participatif ici maintenant c'est ce que vous gagnez sur les personnes que vous avez parrainées quand ces personnes retirent font un retrait de l'argent que Endotech a gagné dans des bénéfices sur le trading tout ce que vous avez parrainé au niveau 1 quand ils font un retrait vous gagnez 3.5% automatiquement niveau 2 1% jusqu'à 10 1% ça veut dire que vous gagnez quand ils déposent mais vous gagnez aussi quand ils font des retraits ça c'est exceptionnel maintenant parlons du pace setter bonus le pace setter pace setter en français veut dire les donneurs d'élan pace c'est l'élan setter c'est ceux qui initient les initiateurs d'élan alors ils ont choisi de donner un petit extra à ceux qui vont justement initier l'élan ça veut dire amener le maximum de personnes en un temps très court et ils se sont dit quoi ils se sont dit les deux premières générations étant déjà offertes à tout le monde si pendant les premiers 30 jours après votre inscription vous enregistrez trois personnes par exemple qui cumulativement font des dépôts de 1000 dollars ensemble donc 1000 dollars divisant entre les trois personnes ça peut être 600 200 et 200 ça peut être je ne sais pas donc voilà c'est cumulativement pour les trois ce que la compagnie fait pour vous offrir le pace setter bonus c'est qu'elle ne s'arrête pas juste à vous qualifier pour la troisième génération elle vous offre aussi la quatrième génération pour ceux qui vont pouvoir amener 15 personnes donc parrainer 15 personnes qui cumulativement vont déposer 16 000 dollars la compagnie ou le smart contract va ouvrir la génération 8 qui leur donne ce nombre de personnes bien entendu en plus de tous ceux du dessus et ainsi de suite un bonus particulier qui s'appelle pace setter goal pour tous ceux qui dans les premiers 30 jours seront capables de parrainer 24 personnes ou plus qui cumulativement vont faire 128 000 de dépôt pour cela on va leur donner un bénéfice des bénéfices additionnels ils vont partager ils vont se partager entre eux donc tous ceux qui auront atteint pace setter goal ils vont se partager entre eux 1.8% de toutes les contributions chaque jour ça veut dire chaque jour on prend 1.8% des contributions déposées et on divise entre le nombre de personnes qui aura atteint pace setter goal en plus en plus de cela on prend 1.25% de tous les profits de trading journalier et on divise entre les pace setter goal nous avons déjà tous reçu 5% des parts de 5% mais on prend un autre 5% d'endothèque vous vous souvenez à un moment je vous ai dit qu'en fait c'est 15% d'actions de la compagnie endothèque qui sont offerts à la communauté voici le prochain 5% il est divisé entre tous ceux qui seront des pace setter goal en plus des premiers 5% qu'ils ont déjà obtenu de par le fait qu'ils sont membres de la communauté donc voici un récapitulatif du pace setter goal c'est limité dans le temps comme je vous l'ai dit 30 jours cependant si en 30 jours vous n'êtes pas capable de le faire ici vous avez la possibilité si vous êtes capable en tant que leader d'amener 3 de vos de vos filleules à devenir des pace setter goal vous avez aussi la possibilité de gagner les mêmes choses que les pace setter goal avec un 5% additionnel ça veut dire que vous avez des personnes qui vont gagner ceci mais qui seront aussi capables d'amener leur leader à gagner à devenir des pace setter goal ce qui fait que ils vont avoir un 5% additionnel ça veut dire que ils vont se partager au lieu de 1.8 ceux-là qui auront gagné pace setter goal ils auront amené trois personnes à devenir pace setter goal ils vont se distribuer 3.6% des fonds déposés tous les jours 2.5% des revenus issus du trading et ils auront des parts dans 10% de la compagnie en plus des premiers 5% voilà donc c'est ça les bénéfices que la construction de la construction de la communauté va vous apporter dans Daisy nous aurons trois différents types de membres les membres de niveau 1 à 7 pour ceux-là 50% vont dans le fond Daisy et 50% dans le crowdfunding le fond Daisy c'est lui qui est utilisé pour le trading et le crowdfunding c'est celui qui va financer le développement de Daisy et la construction de la communauté ensuite vous avez les membres qui au-delà de 1 à 7 ont acheté les packs de 1 à 10 eux ils ne déposent pas 50% mais c'est 70% de leur dépôt qui va dans le fond de trading et 30% dans le crowdfunding le fond participatif enfin vous aurez des clients VIP eux il faudra qu'ils aient acheté les packs de 1 à 10 la compagnie Endotech va permettre à ceux-là de déposer un minimum de 20 000 $ s'ils le souhaitent que Endotech va trader pour eux pour un coût de 5% de frais de démarrage et ils recevront 80% de ces bénéfices tandis que 10% iront dans le le parrainage dans le le bâtissement de la communauté ou le bâti de la communauté comment est-ce qu'on s'inscrit à Daisy tout ce dont vous avez besoin c'est de télécharger Tron Link Pro si vous êtes sur Android ou Tron Link si vous êtes sur Apple et lorsque vous avez téléchargé Tron Link il ne vous reste plus qu'à acheter des Tron TRX pour un minimum de 100 $ et aller laisser dans votre portefeuille le reste il y aura des vidéos qui vont vous montrer parce que votre parrain va vous donner le lien d'inscription si je suis votre parrain je vous donnerai le lien d'inscription si je ne suis pas votre parrain si je ne suis pas la personne qui vous a parlé de cette opportunité en premier prière de vous retourner vers cette personne pour obtenir son lien parce que on veut s'assurer qu'on forme une communauté saine une communauté intègre donc vous avez juste besoin lorsque vous avez l'argent dans votre wallet dans votre wallet Tron Link d'acheter chaque niveau ça veut dire si vous avez l'argent pour les 10 niveaux vous ne pouvez pas sauter et acheter les 10 niveaux en espérant que le smart contract va prendre tout l'argent et vous créditer les 10 niveaux non vous devez commencer par acheter pour 100 dollars le niveau 1 pour 200 dollars le niveau 2 pour 400 dollars le niveau 3 ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au niveau 10 pour le moment vous n'avez pas besoin de Clever on n'utilise que Tron Link alors ensemble écrivons l'histoire de Daisy parce que pour la première fois la toute première fois en 24 heures après le lancement d'une opportunité le record en termes de montants recueillis en 24 heures a été battu le record en termes de bonus payés a été battu le record en termes de personnes enroulées en 24 heures a été battu et tout ça malgré que la plateforme malgré que Daisy ait été victime de son succès parce que justement la plateforme n'a pas tenu je pense qu'ils ont sous-estimé l'engouement qu'ils avaient créé parce que qu'est-ce que Jérémy Romain avait fait quand Jérémy Romain a décidé de prendre ce challenge avec ses amis Ilia et Edward ils ont contacté tous les plus grands network marketers dans le monde en Inde en Afrique en Europe partout partout en Amérique partout ils ont contacté les plus grands network marketers ils leur ont présenté le projet du coup tout le monde attendait tout le monde attendait Daisy mais peut-être que Daisy lui-même n'a pas imaginé ce qu'il avait créé et du coup la plateforme n'a pas supporté le flux de personnes qui sont venues d'un coup après ça il fallait passer par des backdoor donc par des chemins détournés pour pouvoir continuer à s'inscrire et les gens continuent à s'inscrire mais à un moment donné parce que le projet Daisy était conscient que ok si on continue si on continue de laisser les gens s'inscrire on sera coincé à un niveau parce qu'à un moment donné nous sommes maintenant conscients que nous avons besoin de migrer les données vers une autre plateforme beaucoup plus solide alors ça veut dire que si on laisse 10 millions de personnes s'inscrire on va se retrouver à devoir migrer les données de 10 millions de personnes ce n'est pas chose aisée alors ils se sont dit ils ont pris une décision très impopulaire ils se sont dit malgré le succès que nous sommes en train de voir on va fermer les vannes on va arrêter les inscriptions ça va nous permettre de n'avoir qu'à transférer les 55 000 personnes qui se sont enregistrées en 4 jours et là au moins on n'aura pas à avoir à transférer 10 millions de personnes et c'est ce qu'ils ont fait et quand ils l'ont donc fait depuis le 11 janvier le 15 janvier où on a refermé les enregistrements nous attendons tous la réouverture parce que même ceux qui sont inscrits après avoir vu les résultats sont impatients pour pouvoir upgrade pour pouvoir acheter des packs plus importants donc la réunion de ce soir ou le zoom de ce soir c'est justement parce qu'il y a eu une annonce allant dans le sens de nous dire quand est-ce que probablement les inscriptions vont réouvrir et nous allons l'entendre de la bouche de la personne la plus indiquée à savoir Jérémy Roma lui-même donc avant de partager mon écran et écouter Jérémy Roma il parlera en anglais je pourrais traduire je vois Dabs qui pose la question comment expliques-tu la modification de 48 à 120 heures la modification est simplement je pense qu'ils essayent de remercier ceux qui ont cru dès le premier jour c'est pourquoi ils leur ont d'ailleurs donné le nom de founders ils essayent de remercier ceux qui ont cru dès le premier jour parce que l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne se sont pas inscrites immédiatement des personnes par exemple à qui j'en avais parlé c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs ils ne voulaient pas être les premiers à se jeter à l'eau au chaos à foire ainsi de suite mais dès qu'on a commencé à voir les résultats de ce qui se passait dans Daisy dans nos comptes les revenus que ça générait c'est chacun qui s'est mis à se dire oh j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû donc à ceux-là qui ont cru dès le premier jour alors qu'ils ne voyaient pas forcément la compagnie a donc décidé de leur donner 5 jours donc de passer à 120 heures où leur matrice sera ouverte je ne sais pas si ce sera pour tout le monde ou bien si ce sera uniquement pour ceux qu'ils ont appelés les fondateurs voilà donc le leader Ibrahima dit ces aspects qui parachutent peuvent inquiéter même si ça semble motiver les candidatures non ils ne les parachutent parce que ce qui se passe c'est quoi ok une des choses généralement dans ces opportunités vous allez voir même les meilleures je vais prendre un exemple simple vous voyez les voitures tous les temps nous connaissons tous qu'une marque comme Toyota c'est l'une des marques avec les voitures les plus fiables au monde n'empêche que quand Toyota fait des voitures même avec toutes les années d'expérience qu'ils ont ils se retrouvent à faire ce qu'on appelle des rappels parce qu'ils découvrent à chaque fois oh le airbag c'est dangereux il peut se déclencher pendant que vous roulez même si vous n'avez cogné personne le système de frein peut décider à tout moment de ne plus freiner donc c'est pour vous dire généralement dans ces opportunités il y a généralement ce qu'on appelle un pre-launch et on observe et on corrige au fur et à mesure quand on a lancé Daisy pour ceux qui ne le savent pas quand on a lancé Daisy ils se sont rendus compte que le processeur qui faisait les calculs sur la plateforme justement pour payer les gens se retrouvait généralement embourbé dans les les payements des paysetters parce qu'il y avait beaucoup d'argent à leur payer et du coup ça fait que ça ralentissait tous les autres ça ralentissait tous les autres payements qui devaient arriver ce qu'ils ont fait parce que ce qu'ils ont dû faire en refaisant la plateforme c'est que au lieu d'avoir un seul smart contract ils ont découpé en paquets de smart contracts donc au lieu d'avoir un seul ils ont découpé en petits smart contracts qui gèrent chacun une partie du plan de compensation ceci fait que quoi ceci fait que ça évite ça évite justement de pouvoir ça évite justement que le seul smart contract qui englobe tout le plan de compensation se retrouve embourbé à faire seulement l'une des tâches pendant que les autres attendent en le découpant de la sorte on est sûr que tout le monde sera payé beaucoup plus rapidement donc c'est justement parce qu'ils ont dû répartir refaire le plan de compensation et le contrat le smart contract qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir refaire certaines choses par exemple quand je vais aller dans mon compte vous allez voir que pour nous qui sommes là depuis le 11 nos 30 jours qui étaient déjà dans le contrat sont périmés ou sont expirés mais comme ils ont justement refait déjà parce qu'ils avaient bloqué les accès et tout comme ils ont refait le smart contract ils ont eu la possibilité de pouvoir changer faire ce changement avant de remettre le smart contract pour le relaunch donc je tenais à amener cette précision pour répondre à DAPS donc je vais partager mon écran de nouveau pour qu'on écoute Jérémy Romain qui donne justement la date probable de la réouverture des enregistrements Your considération of what we would say is realistic and the reality is is it's possible that over the next two weeks as we approach that 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 we end up that ends up changing as well right but but we're at a point right now where the hardest work has been done we have taken one smart contract and now broken it down into seven different smart contracts that are all working together. This was a huge accomplishment by the development team. Everything has been tested. Everything inside the smart contracts is working. Now it's simply the process of getting through the audit process and then getting the migration done. And we want to allow plenty of time for some potential issues that might come up, if there's some challenges that come up. And so that's why we say March 15th is a realistic target date for us because it allows, this does not make the assumption that everything goes perfectly. This does not make the assumption that there are no challenges in the next few days, a couple of weeks. This takes into consideration the potential for some of those challenges, et cetera, et cetera. So our target to launch is March 15th. It's not a guarantee. I want to be very, very clear on that. That's not a guarantee, but it is a realistic target. What does that mean for you and I? What that means for you and I, for all of us as leaders, is we now get to pivot and really start to focus on growth in the marketplace. Now is the time to start to create the re-engagement, start to create the vision, because people are waiting around the world. And now is the time to start presenting DAISY presentations again, if you haven't been already, and really start to prepare for that. And one of the things that we are excited to announce today is that when we relaunch, we are going to give all 53,000 members that have joined with DAISY previously. We call you the founders of DAISY. So the 53,000 founders of DAISY, we're going to not only reset the 48 hours where you get paid on all 10 generations, but we're going to move that to five days. So for every pre-existing DAISY member that's already in the system, when we launch, you're going to have all 10 generations in the matrix unlocked for five days. That means that you have five days potentially to go qualify for pay setter gold, unlock all 10 generations for life. And in those five days, you're going to get paid as if you have already unlocked all 10 generations of the matrix. The other thing that we want to make sure everybody knows is that your time clock will reset. So we know that obviously there's 30 days to qualify for pay setter. We're past those 30 days. And so your time clock is going to reset there as well. And so these are some realistic projections that we have. Again, not a guarantee. It could be sooner. It's possible that it even is longer, but not likely. And we've got all hands on deck right now. We've got multiple development teams now, really three different development teams. The endotech team that is in the trenches, seven days a week. We have another blockchain development team. And we have another smart contract development team. All three that have been working together in harmony for the last several weeks. And we're coming now to that finish line. So my recommendation... Okay. Donc, en fait, voilà ce que je voulais... Je voulais que vous écoutiez. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais faire une... En fait, j'ai déjà dit tout ce qu'il vient de vous dire. Je vous l'ai déjà dit. Ceux qui comprennent l'anglais l'ont sûrement déjà compris. Donc, ce que Jérémy Romain, c'est en fait lui, Jérémy Romain. Ce que Jérémy dit, c'est l'objectif qu'ils en prevoient avec la quantité de travail qui a déjà été fait et qu'ils, de façon conservative, voient comme potentiellement possible. C'est que le 15 mars, ça veut dire dans exactement à peu près deux semaines, exactement à peu près, ça se dit pas, dans à peu près deux semaines, il est possible, et voire même bien avant, il est possible effectivement que la plateforme soit réouverte aux enregistrements, aux inscriptions. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire. Le smart contract qui était volumineux et qui contenait tout le plan de compensation a été disséqué et divisé en sept plans de compensation qui gèrent chacun son secteur afin d'éviter les embouteillages dans les différentes transactions. Donc, et ça a été un travail fastidieux. Ça a été un travail fastidieux. Et tout le travail a été fait. Maintenant, ils ont fini la phase des tests. Ils sont maintenant à la phase d'audit. Ils ont réquisitionné deux compagnies de grande renommée dans le monde qui gèrent la partie audite de ce projet pour s'assurer que tout a été bien fait jusqu'à la migration des 53 000, je crois qu'il a dit, personnes qui sont enregistrées. Donc, voilà en fait à quel niveau ils se trouvent. Voilà à quel niveau ils se trouvent. Je vais maintenant rapidement me connecter à mon compte. Je vais me connecter à mon compte Desi afin que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vais me permettre ici de partager mon écran. Donc, certains ont peut-être vu dans la vidéo. Là, je vais partager mon écran de téléphone. Et je vais vous amener faire un tour dans mon Tron Link Pro. Vous pouvez le voir sur la deuxième rangée, deuxième position, Tron Link Pro. Je clique dessus. Quand vous arrivez dans Tron Link Pro, comment est-ce que vous vous connectez à votre compte? Vous allez en bas, vous regardez la barre du bas, Discover, vous voyez Discover tout en bas, troisième position, vous cliquez sur Discover. Ça vous ouvre cette page qui est en fait une page où vous pouvez rentrer une adresse Internet. L'adresse Internet, pour ceux qui devront créer le lien, sera le lien de parrainage de celui qui les aura référés. Ce lien-là, vous le copiez et vous venez le coller ici dans cette zone en haut où il y a la loupe. Vous cliquez là-dedans, vous collez le lien et puis vous mettez Entrée, ça va ouvrir la page et vous allez faire votre enregistrement. De cette façon, votre compte sera relié à celui de votre parrain. Il y aura des vidéos pour montrer comment ça se passe, sans souci. Donc, là maintenant, quand vous avez déjà créé un compte, vous pouvez maintenant venir sur Daisy Global. Ici, https 2. vintage. Et quand vous cliquez dessus, ça vous amène vers votre compte Daisy. Donc là, par exemple, vous voyez que ça ressemble exactement au compte qu'on a vu dans la présentation. Donc, c'est ça, Daisy pour le moment. Et vous pouvez voir ici, par exemple, ça vous donne une idée. En dessous du total report, vous voyez par exemple que je n'ai en fait référé que 13 personnes, comme vous pouvez le voir. Ça se voit qu'ils sont en train de faire des mises à jour ou qu'ils ont commencé avec la migration. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, par exemple, je ne vois pas le montant que j'ai gagné déjà. Sinon, ils devaient se retrouver dans Rewards. Là, je ne le vois pas. Ils ont probablement commencé avec la migration ou alors je vais me déconnecter complètement de Daisy. Je vais faire Logout. Et je vais me reconnecter. OK. Là, c'est bon maintenant. Donc, vous pouvez justement voir ici sur Rewards. Ce montant que vous voyez dans Rewards n'a rien à voir avec le trading. Ce montant est uniquement dû aux personnes qui sont tombées dans ma matrice, au check matching bonus, au bonus de parrainage. Et comme vous voyez, je n'ai parrainé que 13 personnes. Vous voyez en dessous du 13, vous voyez 79. Ça, ce sont les personnes qui sont tombées dans ma matrice. Donc, je n'ai rien fait. Je ne connais pas ces personnes. À travers la matrice forcée, elles sont tombées dans ma matrice. Et bien entendu, j'ai été payé pour les niveaux pour lesquels j'ai fait des paiements. Ça veut dire que si j'ai fait des paiements jusqu'au niveau 5, s'il y a des personnes de niveau 10 qui sont tombées, je n'ai reçu le paiement que jusqu'au niveau 5. Et le reste des niveaux, si ça 10, c'est aller chercher quelqu'un au-dessus de moi qui qualifie afin de lui faire ce paiement-là. Comme je vous le disais, les 30 jours, vous voyez, expired. Les 30 jours sont déjà expirés. Forcément parce qu'après 4 jours, on avait arrêté les enregistrements. Sur la droite, vous voyez en fait le montant. 3 200, c'est les 50 % que j'ai contribué pour le crowdfunding au niveau 6. 835, c'est le montant généré du fait des 13 personnes que j'ai parrainées. 13 personnes, comme vous pouvez le voir, ont généré 835 dollars. 63 personnes, pardon, les 6 300 en fait que j'ai gagné parce que j'ai contribué en tant que tier 6, niveau 6, ça me donne droit à 63 par, sur les 5 % que Endotech a mis en jeu pour ceux qui bâtissent, qui participent au crowdfunding, au fonds participatif. Tier 7, c'est le prochain niveau auquel je peux contribuer. Et si je me balade ici, vous voyez Report, si je vais à tier 1, vous voyez, ça dit que j'ai acheté le tier 1, le niveau 1. Je vais au 2, ça dit que je l'ai acheté. Je vais au 3, ça dit que je l'ai acheté. Au 4, au 5, au 6. Si j'essaye d'aller au 7, ça me dit attention et ça me dit c'est la prochaine contribution que je dois faire. Si je vais au 8, il va me dire non, c'est trop tôt, je ne peux pas aller là-bas sans au préalable avoir acheté le niveau 7. Bon, c'est comme ça que ça marche. Allons maintenant dans Fund, à côté de Crowd, pour voir ce que génère le trading. En 6 semaines, le trading a généré 18,89 % de revenus. Vous voyez la ligne droite au bout de la courbe là. C'est parce que tant qu'il n'y a pas suffisamment, tant qu'il n'y a pas de bonne volatilité, Endotech ne fait pas de trading. Donc, depuis quelques jours, ils ont arrêté de trader. C'est pourquoi justement la ligne est constante. Mais sinon, quand ils tradaient, à un moment, ce montant, ce pourcentage, ce retour sur investissement, est monté jusqu'à 25 %. Juste pour vous donner une idée. Donc, c'est ça, donc les résultats du trading. Si je vais à Trading Fund, vous voyez le montant avec lequel ils avaient commencé, 25 millions. Ils sont en 6 semaines à 30 millions. Et si la courbe continue, ça vous donne une idée jusqu'où ça peut aller. Donc ça, c'était pour vous faire partager, par exemple, mon compte, mon compte Desi. Donc, voilà, je peux prendre des questions maintenant. Débloquez votre micro, levez la main si vous avez des questions et j'y répondrai. Papa Marc, si tu es en train de parler, ton micro est fermé. Oui, moi, je veux dire qu'ici, je suis dans le noir. L'électricité a coupé, donc vous n'allez pas me voir. J'ai bien ouvert la vidéo, mais vous n'allez pas me voir. Moi, la question que je voudrais poser, tout à l'heure, vous êtes allé sur Tronlink et puis vous avez dit, le parrain, il y a un coin où il faut aller, vous ouvrez là-bas et quand ça s'ouvre, vous allez coller le lien du parrain vers le haut quelque part. Tout à fait. Ce coin-là, il faudrait que vous le repreniez bien pour que tout le monde puisse bien comprendre. Il y aura une vidéo. Il y a déjà en fait une vidéo, mais j'en ferai de nouvelles. J'en ferai de nouvelles avant les enregistrements. D'accord, d'accord, d'accord. C'est ça qui m'intéressait beaucoup parce que ça là, c'est des petits trucs qui attrapent. Oui, oui. C'est des attrapes micro, voilà. Non, il y aura des vidéos explicatives de chaque étape. Voilà, d'accord. Sinon, moi, j'ai déjà mon Tronlink qui est là. J'attends que ça s'ouvre seulement et puis bon, je vais là-dessus. Super. C'est votre lien que je vais prendre, Pascal. OK, merci, merci, Papa Djadja. Voilà. OK, je vais mettre le lien à la disposition de tout le monde dès que ce sera de nouveau réouvert. Une bosse chez toi, une bosse chez moi pour que je puisse déjà faire cela. Je vais couler ça tout à l'heure et puis bon, j'attends. OK. OK. Leader Martial. Oui, bonsoir, Leader Pascal. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que j'ai pris le train un peu en marche ou alors que je suis un peu décalé par rapport à Désir. Je voulais savoir, parce que je sais que depuis un certain temps, nous disons que rien n'était, il n'y avait pas une possibilité d'attirer à Désir jusque-là. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est déjà ouvert ou alors, parce qu'en même temps, j'entends parler de Tron. L'inscription passe d'abord par Tron avant d'arriver à Désir ou alors, vice-versa, je ne sais pas, je suis un peu perdu à ce niveau-là. OK. Je vais expliquer. Il faut installer TronLink, le portefeuille TronLink ou TronLink Pro pour pouvoir participer à Désir. L'inscription n'est pas encore réouverte. L'inscription n'est pas réouverte, même si j'ai déjà mon lien qui est en fait le lien depuis la dernière fois. Mais les inscriptions ne sont pas réouvertes et c'est ça que Jérémy Romain expliquait, ce sera réouvert le 15 mars. Ils estiment que le plus gros du travail a été fait et en principe, ça devrait être réouvert le 15 mars. Donc, quand ça sera réouvert, je ferai avant des vidéos pour expliquer comment s'inscrire afin que chacun, personne ne se retrouve dans une situation où il peut faire des erreurs. OK. Donc, le lien pour Tron, le TronLink est déjà disponible actuellement? TronLink, c'est une application, c'est un wallet que vous téléchargez sur App Store ou bien sur Google Play Store. Vous l'installez et quand vous l'avez installé maintenant, vous mettez déjà l'argent là-dedans. C'est ça qui est important pour le moment. Ayez votre TronLink installé, transférez des Tron là-dedans. Vous pouvez transférer à partir de Payeure, vous pouvez transférer à partir de Binance, à partir de plein de plateformes, vous pouvez transférer des Tron sur TronLink. Lorsque c'est fait, lorsque c'est fait maintenant, on va tous attendre que la réouverture soit officielle et je pourrais envoyer le lien avec les vidéos pour qu'on fasse des inscriptions. OK. OK. Alors, M. West, ça fait sens. OK, merci. Je vous en prie. Oui, leader Nelly, à vous la parole. Oui, merci. Bonsoir. Je crois que j'ai la réponse à la première question qui concernait Tron. Parce que je me demandais si on a Tron sur une autre plateforme, comme Coinbase, est-ce qu'on peut utiliser ça? Vous avez dit qu'on doit transférer dans… Vous devez vous utiliser les Tron, mais vous devez les transférer dans TronLink. OK. Maintenant, ma deuxième préoccupation. Si, par exemple, je veux faire adhérer quelqu'un qui est en Afrique, je veux dire peut-être des membres de ma famille ou des amis. Tels que ça se passe, il faut downloader les apps, il faut avoir TronLink. Bon, je ne sais pas. Pratiquement, pour quelqu'un qui est en Afrique et qui ne peut pas faire ça, comment est-ce que je peux gérer la personne? Il faudrait que la personne, justement, puisse avoir son TronLink sur son téléphone parce que vous ne pouvez pas avoir… Non, 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 non. OK, je corrige. Vous avez la possibilité, en fait, dans votre portefeuille TronLink d'avoir plusieurs personnes ou plusieurs… Je vais rapidement vous connecter, je vais vous montrer mon TronLink une fois de plus, ça va faciliter la compréhension. Mais même si vous avez la possibilité de faire ce que je vais vous montrer, je suis toujours d'avis que… Il est bien d'apprendre à nos frères, nos parents qui sont en Afrique comment faire ce minimum-là parce qu'à l'époque, quand les téléphones intelligents sont arrivés, on pensait que non, il ne faudrait que je ne sais pas qui pour utiliser. Mais aujourd'hui, ils utilisent tous des téléphones intelligents, les personnes en Afrique. Donc, les personnes même âgées arrivent à les utiliser. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que… C'est pour dire que c'est juste question de prendre le temps de leur montrer exactement ce qu'il faut faire. Ce que je vais vous montrer là maintenant, ça, c'est le compte principal sur mon TronLink. Mais si je clique sur Beldsum, vous allez voir que j'ai la possibilité de créer plusieurs wallets sur ce portefeuille TronLink. Et je peux connecter ce wallet-ci à un autre contrat, à un autre contrat ou à un autre compte DAISY. Pareil, si je veux avoir un troisième, ainsi de suite. Donc, je peux continuer de créer. J'ai juste besoin de cliquer sur le plus en haut là, en haut dans le cercle. Je clique là-dessus. Ça va me permettre de créer un nouveau portefeuille, par exemple. Si vous voulez, par exemple, être la personne qui gère tous ces comptes-là. Ça fait du sens? Oui, merci pour la réponse. Aussi, je voudrais une confirmation. J'ai vu sur le groupe WhatsApp qu'on pouvait retirer, transformer… En fait, je ne sais pas si je veux dire retirer ou transformer les Tron en CFA en Afrique. Ça veut dire que si quelqu'un adhère à DAISY et que tu reçois les paiements en Tron, tu peux les récupérer en France et au Cameroun, par exemple. Exact, exact. Il y avait déjà des plateformes, mais dans le groupe, justement, dans les derniers échanges, comme tu as vu, il y a justement plusieurs qui ont confirmé qu'une plateforme comme Easy Exchange, ou Easy Change, je crois, existe depuis quelques années et fonctionne plutôt très bien. Donc, moi, c'est une plateforme que je ne connaissais pas et je suis plutôt ravi d'entendre ça parce que ça va faciliter la vie à beaucoup qui sont en Afrique, qui parfois n'ont pas forcément la carte de crédit, mais qui, à travers leur téléphone, ont Orange Money ou Momo. Oui, effectivement, ce portefeuille-là, j'ai découvert ça aussi ce matin, lorsque un camarade en parlait, j'ai découvert ça. Voilà, j'ai été très ravi parce que c'est quelque chose qui va nous aider tous. Exact. Voilà, j'ai été très ravi. Effectivement, si ça existe vraiment, ce serait très, très, très bon pour nous, les Africains. Tout à fait. Voilà, tout à fait. D'autres questions, Leader Nelly? Non, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Leader Dorette. J'ai une question. J'ai une question. Oui, Leader Georgina. Permets que je passe la parole. Permets que je passe la parole à la Leader Dorette qui a levé la main déjà. Ensuite, je peux la repasser. Oui, Leader Dorette. Oui, Pascal? Oui. J'aimerais savoir un truc. Imagine si je réussis à l'inscrire au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3 sans pouvoir parimer. Qu'est-ce que je peux gagner? Sans parrainer parce que c'est trop compliqué. Je l'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué d'expliquer l'opportunité. Donc, du coup, je sens que je pourrais vraiment pas expliquer à quelqu'un. Je veux dire, je pourrais pas parrainer. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux? Si dans un premier temps, j'ai réussi à acheter les trois premiers packs, qu'est-ce que je peux gagner? Pascal, c'est une très bonne question pour nous tous. Déjà, ce que j'expliquais tantôt, c'est que si vous arrivez à réunir un certain nombre de personnes, trois, quatre, cinq personnes, je n'ai pas de problème à faire un zoom à l'improviste pour expliquer tout ce qu'il y a à expliquer à ces personnes-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir expliquer demain, mais au moins faites l'effort de déjà comprendre comment ça marche et dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous mettez vos sous. Mais comme je dis, je suis disponible pour assister, pour faire des présentations si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées à écouter ces présentations-là. Maintenant, pour revenir à la question, il y a une page de la présentation qui a expliqué exactement comment ça se passe. Pour celui qui ne parraine pas, le premier profit qu'il peut gagner, c'est un profit dans le futur qui est la possibilité de revendre les actions qu'il aura obtenues, que toi, par exemple, tu auras obtenues en achetant les packs 1, 2 et 3, ou bien en contribuant pour les niveaux 1, 2 et 3. Ou alors, tu pourras recevoir les dividendes sur les actions que tu auras. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le montant que tu reçois sur le trading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je vous ai montré, je crois, c'était, je ne sais pas si c'était presque 600 dollars que j'ai gagné déjà. Celui qui n'a parrainé personne a gagné aussi, s'il était à mon niveau, par exemple, s'il avait acheté jusqu'au niveau 6, cette personne-là a gagné exactement le même montant que moi sans avoir parrainé qui que ce soit. La troisième possibilité, c'est que celui qui ne parraine pas a la possibilité de gagner sur 12 personnes qui vont tomber dans cette génération 1 et 2 de la matrice. Et s'il va, il va justement recevoir l'argent pour les niveaux auxquels, les niveaux qu'il a achetés, lui. Ça veut dire que quoi? Si vous avez trois personnes au niveau à la génération 1 et neuf personnes à la génération 2 et que toi, dans ton cas, tu as dit, tu as acheté les packs 1, 2 et 3. Quand les gens vont tomber dans ta matrice, ils vont te payer sur les packs 1, 2 et 3. Et c'est ça que tu vas gagner maintenant. Parce que la matrice forcée, on ne sait pas quand quelqu'un va tomber là-dedans. Ça dépend de notre position dans la matrice. C'est pourquoi je disais, si nous participons chacun à en parler, on va forcément amener des gens. Mais ça va permettre aussi que même pour ceux qui n'ont pas la possibilité, comme tu viens de le dire pour toi, d'expliquer parce que c'est compliqué, ça va permettre à nous peut-être qui pouvons expliquer ou qui pouvons amener des gens à venir écouter des sessions comme celle-ci, à pouvoir leur expliquer et à pouvoir justement créer les retombées comme j'expliquais tantôt. Donc, voilà en fait les trois possibilités pour pouvoir gagner ou pour pouvoir faire de l'argent de façon passive avec Desi. OK, parce que merci, j'ai bien compris. OK. On gagne. Donc, de toute façon, on gagne. Quand on est parrainé ou pas, on gagne. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. OK, je passe donc la main à la leader Georgina. Merci, Pascal. Ma question, c'est de savoir après combien de temps on peut upgrader? Si on a commencé, par exemple, avec le niveau 1? À tout moment. Est-ce qu'il y a un temps limite? Oui, est-ce qu'il y a un temps limite pour passer au niveau 2, ainsi de suite? Non, pas du tout. Si tu es au niveau 1 et puis tu apprends 30 minutes plus tard que tu as gagné au loto, tu peux passer jusqu'au niveau 10. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors, on peut arrêter pour la soirée. Merci à chacun pour tous ceux qui ont pu faire. Oui, leader Ibrahima. OK, c'est leader DAP. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des KYC dans DAISY? Bonne question. Ils ont mentionné le KYC, mais ils l'ont mentionné uniquement au moment de donner les actions pour ceux qui auront acheté des actions. C'est à ce moment qu'ils ont mentionné qu'il faudra que des personnes puissent présenter leur KYC, donc envoyer leur pièce d'identité pour qu'on puisse leur remettre les actions d'endothèque auxquelles ils auront droit. Maintenant, en ce qui concerne les retraits, c'est le smart contract. Ça tombe automatiquement dans votre compte. Pour le retrait même des revenus issus du trading, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Parce que c'est après que la plateforme a été refermée que le trading a en fait commencé. Donc, c'est quand ils vont réouvrir qu'on verra comment ça se passe. Mais en principe, on n'a jamais mentionné le KYC dans DAISY en dehors du moment où, à l'exception du moment où vous devez recevoir vos parts d'endothèque. Est-ce qu'à tout moment, on peut suspendre son contrat avec DAISY? OK. DAISY, et c'est dit au début, DAISY n'est pas un, comment dire, DAISY est un fonds participatif. Ça veut dire que vous déposez de l'argent pour justement participer à quelque chose. Ce n'est pas un investissement en tant que tel. Maintenant, est-ce que vous pouvez suspendre et retirer de l'argent? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore entendu de réponse. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais me renseigner et ramener la réponse. Merci. OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci aux uns et aux autres, une fois de plus, d'être restés aussi tard, même après la coupure d'Internet. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Que vous soyez, continuez de vous protéger et on se dit à dimanche. On aura notre Zoom normal de dimanche. Et peut-être après, le lundi, on aura peut-être un hyperphone, mais bon, on va. OK? Allez, bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye, Pascal. Bye-bye. Au revoir. Au revoir.